Vous écoutez RTL, éco-tassar. Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Ce matin, Bénédicte, merci de préparer l'été sur cette antenne. Avec les plans de chats, les plans de chats made in France de la marque Eno. Eno est basé à Nior, dans les Deux-Sèvres depuis une centaine d'années. Maintenant, c'est l'une des rares sociétés à posséder un atelier d'émaillage. Un savoir-faire qui fait de Eno une entreprise du patrimoine vivant. Pour les plans de chats, la plaque en fonte est achetée à une fonderie alsacienne, puis émaillée à Nior. Eno fait travailler une centaine de personnes, 75 permanents. Et le reste, ce sont des saisonniers qui sont surtout présents de septembre à mars pour fabriquer les plans de chats livrés au début du printemps dans les magasins. Eno embauche également 10 à 20 personnes handicapées. Elles nous apportent énormément, témoigne le directeur général Laurent Collat. Elles sont plus observatrices, plus concentrées. Parce que pour produire une plan de chats, il faut découper, poinçonner l'acier inoxydable et l'acier galvanisé contre la corrosion. Il faut plier la matière. Bref, c'est un vrai métier. Et donc, c'est une entreprise, du coup, assez ancienne. Oui, Arthur Eno avait au départ basé son atelier de fonderie dans les Ardennes. Déménagement dans les Deux-Sèvres au moment de la Première Guerre mondiale. L'entreprise est restée propriété de la famille Eno jusque dans les années 80. Elle était alors à son apogée avec plus de 600 salariés. Une première menace de liquidation judiciaire fin des années 80. Eno est maintenant la propriété de Laurent Collat et de son associé, un ingénieur et un commercial qui cherchaient à faire repartir une boîte qui fabriquait du matériel de loisirs. Mais il y a eu la crise de 2007. Ça a été un combat terrible pour survivre, reconnaît Laurent Collat. Pourquoi ? Parce que pendant la crise économique, les Français ont acheté moins de plans de chats ? Non, mais à l'époque, l'autre grosse activité de Eno, c'était les matériels de cuisson dans les bateaux de plaisance. Et le secteur nautique, lui, a beaucoup souffert. Il a fondu de 60%. Alors aujourd'hui, Eno réalise deux tiers de son chiffre d'affaires avec les plans de chats, un petit tiers avec le nautisme et le reste, ce sont des petits chauffages d'appoint. Donc, si je comprends bien, Bénédicte, la plancha tricolore, ça plaît ? Ça plaît, ça gagne régulièrement du terrain face au barbecue, nous annonce Laurent Collat. On l'a encore vu à la dernière fois de Paris parce qu'on préfère caraméliser sa viande plutôt que d'utiliser une flamme. Ça marche à l'export également, un tiers du chiffre d'affaires. Et Eno s'attaque maintenant au marché américain. Il faut convaincre les Américains de faire cuire leur côte de bœuf à la plancha. D'ailleurs, Eno a déposé la marque Plancha aux Etats-Unis. Au passage, Laurent Collat fait un petit message pour le gouvernement. Il faudra un statut pour les entreprises exportatrices. Le CICE, c'est bien. Mais pour soutenir l'industrie française, eh bien, favorisons l'export. Vive la plancha Eno, ENO, je précise. Merci beaucoup, Bénédicte Tassar. Je vous souhaite une bonne semaine économique.